Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre live parentalité, un live un petit peu spécial puisqu'on va pas parler de pathologie directement, mais on va parler de la santé des parents, la santé mentale surtout essentiellement je pense, puisque notre invitée aujourd'hui c'est Héloïse Junier qui arrive, elle est psychologue et je l'invite tout de suite dans notre live. Les parents, vous qui nous avez envoyé plein, plein, plein de remarques et de plaintes entre guillemets suite à notre boîte à questions, bienvenue, hélo, salut, ça va ? Bonjour à tous, ouais, très bien, c'est toi, tu as eu le temps de te poser du coup, ça va ? C'est speed, ouais ? Alors attends, comme beaucoup de parents et en fait justement l'idée de ce je t'ai dit par téléphone Héloïse, c'est que, alors toutes les deux on est un peu dans l'injonction et on donne beaucoup de conseils et franchement on sait pas les appliquer parce que c'est dur, c'est dur la vie de parents, voilà donc c'est important d'aborder ce sujet-là ensemble. Et est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes sur mon compte qui te connaîtrais pas encore ? Ça marche, alors du coup, je suis Louise Junier, je suis psychologue spécialiste du jeune enfant, enfin de l'enfant développement et de la parentalité, parce que quand on parle d'enfant, forcément on parle de parents, les deux sont très très liés. J'ai un doctorat en psychologie qui porte sur les émotions du jeune enfant, justement, c'est ma spécialité, système émotionnel. Voilà, et je suis formatrice et conférencière et j'écris pas mal de livres pour les parents et pour les enfants aussi. Toujours les deux sont très indissociables et pour les professionnels également. Et le dernier date sur, enfin le dernier évoque le sommeil notamment. Oui, complètement, effectivement, parce que ça c'est un vrai problème. Oui, tout à fait. C'est tellement de difficulté pour les parents. Et puis, il faut savoir que la fatigue, ça démultiplie tout. Je pense que je vais rien vous dire à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on le sait, un bébé qui vient d'un monde amène de la fatigue, ça va être un package en général. Et donc les émotions, tout ça, quand on est fatigué, ça sort. Ça impacte tout, ça impacte le couple, la concentration, la productivité, la régulation des émotions, du comportement chez le parent. Enfin, ça c'est vraiment une nuisance terrible, profonde, le manque de sommeil. C'est un vrai enjeu. Et la privation de sommeil, c'est, comment on appelle ça, c'est des actes de torture. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est bon. Ouais. On va pas débattre. Et puis moi, je suis généraliste, donc je m'appelle Laure Gesser, j'ai aussi un diplôme de journalisme santé. Donc on me retrouve pas mal sur les réseaux, un petit peu à la télé, à la radio aussi. Et je vulgarise la santé sur mes chaînes, voilà, qui s'appellent Le Coeur Net. Et ouais, j'ai un diplôme de santé de la mère et de l'enfant, donc c'est vrai que c'est aussi une partie de ma profession qui me plaît beaucoup. Moi, je suis maman de trois enfants. Et voilà, je suis beaucoup axée sur le psycho, sur le coût, bienveillance. Et c'est vrai qu'au-delà de la santé médicale, oui, on peut parler des reflux, de la santé physique, etc. C'est vrai que finalement, le psycho, comment on sent, ça fait vraiment partie de la prise en charge du médecin généraliste. On est là au cœur de, voilà, qu'est-ce qui va pas ? Est-ce qu'on doit vous adresser à quelqu'un, etc., on doit poser ces questions-là, en fait. Ouais, ouais, complètement. D'accord. Je sais pas si t'as un diplôme de santé mentale, enfin santé mère-enfant. C'est très intéressant, cette dualité-là, tu vois. Ouais, et c'était la formation pour les médecins. Il y a le côté plus somatique. Ouais. Et il y a cette formation qui est à Nantes, qui est vraiment orientée à prévention. D'accord. Et je l'ai choisi parce que j'ai été en PMI, Protection Maternelle et Infante. Et c'est vrai que quand il y a ce côté, voilà, psychosocial, on va y venir parce que de parler de ces sujets-là, des difficultés des parents, il faut savoir aussi qu'il y a des aides. On peut avoir des aides notamment en PMI, des aides sociales. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, j'avais envie d'apprendre ce côté-là, sur le versant plus accompagnement. Ouais, je comprends. Et justement, pour démarrer, je me disais que ce serait mieux de faire un petit état des lieux par rapport, vous savez, au burn-out parental, au surmenage dont tu parlais, j'utilisais plus ce terme. Et parmi vous, je pense qu'il y a des parents qui sont épuisés. Alors en fait, c'est ça, c'est un trio, le burn-out parental. C'est un épuisement vraiment intense, qu'il soit moral ou physique. Il y a aussi une ambivalence des sentiments. Par ambivalence, j'entends qu'évidemment, la grande, 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 grande majorité des parents, on adore nos enfants. On les aime plus que tout. Mais il y a aussi des fois où quelque part, une partie de nous, on les déteste un peu. On a juste envie de se barrer. On n'est pas bien, quoi, alors qu'on les aime. Donc ambivalence des sentiments. Et puis, se rajoute la baisse de l'estime de soi. Ça, je l'ai eu beaucoup dans la boîte à questions. parents qui se sentaient un petit peu, voilà, démunis, entre guillemets, nuls par rapport à la colère, par rapport à, voilà, des difficultés de gestion du planning. Ça, c'est revenu souvent aussi. Et je voulais vous dire qu'il y a une échelle, je vais la partager tout à en story de dépistage du burnout parental. Je ne sais pas si tu la connais, Héloïne. Ah si, je l'ai déjà passé, ouais. Tu peux partager en story ? Ouais, je vous mettrai l'une. Et alors moi, je la fais, la binée médicale, elle est en ligne. Après, l'idéal, à mes yeux, je trouve que c'est toujours mieux de la faire accompagnée d'un professionnel, comme l'art extérieur sur les réponses, etc. Après, on peut aussi la faire toute seule. Et j'ai testé ce matin en cochant tout au max, vraiment au max des difficultés. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin, on a un petit résumé qui vous dit, voici une série de livres à lire. Là, pour le coup, comme j'avais tout coché, vraiment, il y avait parlez-en un professionnel, etc. Parce que clairement, le risque du burnout parental, quand on est vraiment à bout, au cas vraiment extrême, c'est qu'il peut y avoir un danger pour soi-même et même pour le bébé ou l'enfant, parce qu'on lâche tout. Voilà, donc je vous partagerai ça tout à l'heure. Mais en attendant, on va peut-être démarrer. Est-ce qu'on peut aborder tout simplement la gestion des émotions ? Alors, je voulais aborder ce truc-là. Beaucoup de parents me disaient, voilà, moi, ce qui est vraiment le plus dur, c'est de rester calme quand mon enfant crise. Ça, c'est vrai. C'est dur. C'est extrêmement dur. Et même quand on sait que pour rester calme, on n'y arrive pas forcément, en fait. Il y a un monde entre le raisonnement et l'émotionnel. C'est très dur. On se sent très vulnérable et très impuissant face à cette colère qu'on peut ressentir nous-mêmes. Oui, tout à fait. Du coup, la colère, et puis parfois, ça met en exergue des sentiments qu'on peut avoir en plus de solitude, d'un peu de charge mentale, enfin, je ne sais pas, des choses qui vont arriver, en fait, ou d'injustice aussi. Donc, c'est les gestions des émotions de l'enfant, comme on dit, et puis aussi accueillir les nôtres, en fait, qui montent, qui montent, qui montent. En fait, le problème, c'est même pas l'émotion. En fait, souvent, on parle, moi, je fais des conférences sur les émotions de l'enfant en tant que tel. En fait, le problème, ce n'est pas l'émotion de l'enfant. L'émotion de l'enfant, elle est là, tu vois, elle s'offre à nous. Elle est naturelle, elle est saine, elle est utile. Mais le problème, c'est notre émotion à nous qu'on n'arrive pas du tout à gérer. Le problème, ce n'est pas l'enfant. Pour moi, c'est vraiment l'adulte. C'est nous, en fait, notre propre dysrégulation de l'émotion qui, parfois, refait surface et va créer tellement de problématiques, de violences ou de complications sur le moment. Mais c'est souvent notre problème à nous, en fait, qui est à régler et qui est extrêmement difficile. Et tu vois, comme on dit souvent, mais le plus dur, je trouve, quand un enfant est en colère devant nous, le plus dur, c'est de rester calme. Et une fois que tu as fait ça, tu as fait 90% de job. Mais c'est vraiment très difficile. Parce que le calme amène le calme aussi. Oui, c'est ça. Puis en plus, c'est ce qu'il faut vraiment. Quand un enfant est en colère, il faut que tu restes toi-même calme. Il faut que tu l'apprennes à réguler ton émotion. Mais quand toi, effectivement, tu ne la régules pas, comment tu fais ? Il y a plein de parents qui se plaignent, je trouve, qui viennent nous voir, qui se plaignent, que leur enfant ne régule pas ses émotions. Mais eux-mêmes, à 40 ans, 50 ans, ne régulent pas la leur, en fait. Et moi, je suis la première à mal réguler. Donc, tu vois, franchement, le problème se situe d'abord au niveau de l'adulte. En toute humilité, on galère, mais voilà, c'est ce qu'on peut. Et donc, nous, ça nous arrive. En tout cas, moi, des fois, je crie beaucoup. Et il faut, voilà, on va travailler là-dedans. Mais il faut vous dire qu'il ne faut pas croire que c'est simple. Ce n'est pas forcément simple. Et par contre, aussi, c'est que par rapport au burn-out parental dont je parlais tout au début, les personnes les plus sujettes sont aussi des personnes qui n'arrivent justement pas trop à parler de leurs émotions, à ne pas toujours dire « j'y arrive pas » ou « je me sens comme ci, je me sens comme ça ». C'est important aussi de réussir à mettre le doigt sur les choses qui sont difficiles. Oui, une forme d'auto-empathie envers soi-même et de compréhension de ce qu'on ressent, effectivement, oui. Il y a aussi ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les facteurs de risque du burn-out parental, c'est le degré de perfectionnisme. Plus on est en tant que parent perfectionniste et du coup, plus on se met à l'idéal de parentalité, mais des fois inaccessible qu'on se le dise. Et du coup, plus on se sent effectivement nul et démuni, comme tu disais tout à l'heure, et plus on est à risque aussi du coup de développer ce type de symptômes. Il y a vraiment un monde entre ce qu'on veut être et ce qu'on est en réellement. Et toi et moi, on est tous les deux spécialistes dans notre domaine. Et toutes les deux, on rate, on tâtonne et on se plante. Et voilà, et c'est OK en fait. Je pense que l'achet de prise, c'est vraiment une faiteur de protection, beaucoup des familles aujourd'hui. Vraiment. Et dans l'auto-empathie, ce qu'il faut ajouter, c'est aussi réussir à voir les choses qui vont bien. Oui. Perfectionnisme, par exemple, l'exemple des petits pots, c'est un bon exemple, je trouve, parce que des fois, l'enfant né, ça y est, on va faire forcément des petits pots maison. Et puis en fait, avec le temps, on n'y arrive pas. Et on va donner des petits pots industriels. Des fois, on va mal le vivre parce que soi-disant, c'est un échec. Alors qu'en fait, non. Et l'auto-empathie, c'est aussi de se dire, moi, voilà, mon enfant, il grandit bien. Ces petits pots du commerce que j'ai choisis, ils me conviennent très bien. Ils sont aussi bons pour la santé. Ils sont faits pour les enfants. Ça me va. Et mon enfant, il grandit bien. Et c'est ce qu'on veut, en fait. On veut juste que l'enfant, il reçoive de quoi grandir bien. Donc, beaucoup d'amour. Et puis, le côté après, c'est du détail, par exemple. C'est un peu bizarre. Nous, médicalement, on voit un enfant, ce qu'on veut, c'est qu'il prenne du poids et qu'il grandisse et qu'il soit épanoui, cet enfant. Mais les petits pots, par exemple, c'est du détail, oui. En fait, pour remolir sur ce que tu dis, tu vois, avec les parents, j'aime bien faire distinction entre ce qui n'est pas idéal et ce qui n'est pas grave. Tu vois, par exemple, ne pas les petits pots, ne pas les petits pots. Enfin, pour faire les petits pots, ce n'est pas idéal, peut-être, mais ce n'est pas grave. Tu vois, crée sur son enfant de temps en temps parce qu'on perd les pédales, ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas grave. Tu vois, il faut vraiment faire la distinction entre les deux, en fait. Et même par rapport à la tétine, enfin, la tétine, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de recherches sur la question. On voit que ce n'est pas idéal, la tétine, c'est clair. Mais ce n'est pas grave pour autant. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai qu'il faut faire après cette nuance-là pour qu'elles souffrent. Elles n'arriveront jamais à tout faire. Il y a trop de conseils possibles. Autant en médecine qu'en psycho. Je veux dire, en tant que parent, on a énormément de conseils. On sait ce qu'il faudrait faire idéalement. Voilà. Et si on ne peut pas, ce n'est pas non plus la fin du monde, quoi. On peut se détendre. Et c'est pour ça que des comptes de vulgarisation, c'est important. Je prêche un peu pour mon truc, mais typiquement, la tétine, qu'est-ce qui serait grave, entre guillemets ? Ce qui serait grave, ce serait un bébé qui devienne enfant avec sa tétine, qui parle avec et qui la garde en bouche toute la journée en parlant tout en ayant la tétine en bouche pour avoir des mouvements des dents ou pour avoir un chointement au niveau du langage. Ça, c'est encore grave. Tout est relatif dans le grave. Je mesure un peu. Il y a des degrés aussi de gravité, en fait. Donc, on va dire, là, ce serait très embêtant. Mais un enfant qui a une tétine, qui grandit avec sa croissance, il comprend aussi plein de choses. Donc, la tétine, elle reste au lit. On ne l'emmène pas à l'école. Quand tu parles, tu retires ta tétine. Ou alors, par exemple, moi, je vois avec mes enfants, ils ont eu des tétines. Je leur autorisais quand ils avaient un temps calme sur le canapé ou alors dans leur lit. Et puis après, ça restait dans les chambres. C'était un cadre. C'est un cadre que j'avais mis. Et puis après, on a réussi à la retirer. Pareil, c'est des petites choses, mais il ne faut pas se dire que c'est la cata si on donne une tétine. Ce n'est pas du tout ça. Il faut connaître ce qui peut être embêtant si on l'a. Et les bébés ont des besoins de sucion. C'est une question de nuance, de modération. C'est toujours ça, en fait. Il faut toujours être modéré. Mais bon, c'est vrai qu'en même temps, la connaissance qui est très bien sur l'enfant, elle évolue énormément. Sur la tétine, sur tout ça, le sommeil, tout évolue très vite. Donc, on a plein de connaissances aujourd'hui que clairement, nos parents et nos grands-parents n'avaient pas à l'époque. C'est un plus énorme. Mais c'est aussi, effectivement, le contre-coup, le revers de la médaille, c'est ça. C'est la pression qu'on peut se mettre. Oui, ils avaient peut-être moins de pression. Mais ils ont quand même des dégâts au niveau des... Bon, ils ont dû se planter pas mal de fois encore plus que nous, d'ailleurs. Je ne sais pas. Non, ça ne sort pas si mal. Mais on sait bien que la parole se libère. On sait ce qu'il faut essayer, vers quoi il faut tendre, en fait. Et pour revenir à l'éducation, à l'accueil des émotions, etc., vous savez, si des fois, ça vous arrive, entre guillemets, de vous emporter... Moi, je pense que l'enfant, il comprend tout. Donc, un enfant, on peut aussi, même tout petit, aller le voir en lui disant, tu sais, voilà, à ce moment-là, j'ai réagi comme ça. Vous savez, dans les techniques de communication, c'est toujours... Moi, j'en parle beaucoup, mais on annonce les faits, on dit nos émotions et puis nos besoins. Donc, d'abord, ben voilà, je ne sais pas, je t'ai vue mettre de la peinture partout dans le salon ou alors traverser la route sans regarder. Je t'ai crié dessus, je me suis acharnée, entre guillemets. Je regrette, je n'aurais pas dû crier comme ça. Mais mes besoins, mes besoins, c'est que j'ai besoin de... Voilà, que ce soit propre quand tu peins partout, qu'on n'est pas par terre parce que ça me prend du temps de ranger. Tu ranges avec moi ou alors que tu ne traverses pas la route tout seul, dangereux, expliqué. Et en fait, tout ça, c'est des explications que l'on a besoin de recevoir pour aussi comprendre. C'est vrai qu'en fait, dans les recherches, on voit que plus le parent, il met des mots sur ses émotions de parent, genre j'ai peur, je suis fatigué, je me sens nul, je suis terrorisé, je suis hyper heureux. Ça fait des enfants qui ont plus de chances de réguler leurs propres émotions et aussi d'ailleurs plus de chances de réussir scolairement parce que l'un des facteurs de réussite scolaire, c'est la régulation des émotions. En partie, il y en a plein d'autres. Les facteurs collectifs sont prédominants, mais n'empêche que la régulation des émotions, c'est hyper important pour un enfant à l'école. Donc du coup, nos émotions à nous, c'est un super outil aussi pour apprendre aux enfants à mieux réguler leurs propres émotions. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas... L'adulte n'est pas tabou, n'est pas une gêne, c'est sain, c'est naturel et pareil, elle est utile comme pour ça de l'enfant. C'est pas juste. Alors tu vois le coup de la réussite scolaire, oui c'est vrai, c'est un peu de cause à effet en fait, de s'exprimer. Oui, de réguler son émotion, de comprendre celle de l'autre. Du coup, quand on reprend mieux celle de l'autre, on peut plus créer des liens sociaux aussi qui sont durables. Donc c'est vraiment, c'est très favorable pour plein de paramètres. D'ailleurs, juste pour un point, mais c'est vrai que c'est important. Mais souvent on dit, le cerveau fait du mal, non le cerveau, le stress fait du mal au cerveau de l'enfant. Il faut vraiment distinguer, comme pour le burn-out, le stress aigu, donc le stress où il y a une montée de stress, genre on rate le TGV, ça m'arrive tout le temps dans ma vie. On rate le TGV, je monte quelques de stress qui arrivent, mais après il y a une phase de récupération normalement. Un stress aigu et celui d'une phase de récupération. Mais le stress qui est toxique pour l'enfant comme pour l'adulte, c'est le stress qui est chronique, c'est le stress qui est prolongé, sans phase de récupération entre, ça ne redescend pas assez en fait. Mais c'est ce stress-là qui est chronique. Et donc, si on crée sur son enfant de temps en temps, on dérape, on pète les plombs, alors pas un truc trop grave non plus, mais après avoir l'enfant, on s'excuse à la rigueur, c'est un stress aigu, on récupère après, ça va pour l'enfant. Ce n'est pas un stress qui va être défavorable pour sa vie entière. C'est vrai que les violences éducatives sont néfastes potentiellement quand elles sont répétées ou quand elles sont très intenses et souvent en fait. C'est vraiment une différence à porter aux parents aussi pour qu'ils se détendent. Et à l'inverse, moi qui vois le côté un peu plus, il y a aussi tout ce qui est violence dans le couple. Quand on n'est pas bien dans son couple, on peut quand même éviter, en tout cas protéger les enfants. Des affrontements très violents dans le couple, même sans vouloir viser l'enfant, être malveillant viser l'enfant. Si c'est devant lui, c'est de la violence envers l'enfant. Donc ça, c'est important de protéger. Même si ce n'est pas physique. Même si ça ne peut être que verbal. Ah oui, oui. C'est fou. C'est total là pour le coup. Mais oui, oui, tout à fait. Même encore plus pour le physique. Oui. Et donc, dans la boîte de protection, il y a eu aussi, tu en parlais à l'instant, le côté solitude. Beaucoup de personnes se sentent seules, en fait, des membres de la parentalité. Bon, il y a toujours ces histoires aussi de charge mentale. Mais je pense qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de connexions. Et malgré tout, beaucoup de solitude. Les gens sont chez soi. Il y a moins ce côté village qu'on pouvait avoir ou qu'on a peut-être aussi sur d'autres continents. Je pense en Afrique où il y a des communautés de mères, de personnes qui se rencontrent, qui parlent. Et voilà. Alors, je ne sais pas si toi, tu vois, tu rencontres des personnes avec qui tu parles de ça, de cette solitude-là. Mais généralement, ce que je remarque, c'est que justement, on n'a plus la communauté physique. On n'a pas la belle-mère. Comme une fois, c'est connu. La grand-mère, tout ça qui tourne autour de la mère ou du parent. On est très désolés. Mais c'est un peu les réseaux sociaux, en fait, qui recréent la communauté autour des parents. Et je vois tous les groupes de parents qu'on voit fleurir sur Internet. Enfin, nos communautés, à nous, c'est ouvert. Bon, c'est encore différent. Mais les groupes de parents, enfin, moi, je vois les groupes de maman de Bordeaux, groupes de maman d'Avignon, je ne sais quoi. On recrée une communauté autour du parent. On a un besoin vital, quand on est face à un jeune enfant en développement, très vulnérable et très immature, de retrouver les siens et de recréer une communauté humaine, en fait. Même si on y perd. Effectivement, quand c'est virtuel, on y perd. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Mais néanmoins, c'est sain, c'est humain. Ouais, ouais. C'est sympa. Et je trouve que, pour le coup, vous savez, les groupes de suivi par les sages-femmes quand on est enceinte, ça crée quand même aussi déjà du lien. Des fois, il y a des groupes de portage où on peut faire des petites activités aussi autour de ça. Et je trouve que c'est important d'y aller. Au-delà de la prépa à l'accouchement qui est déjà importante, il y a vraiment cette idée de vivre ces mêmes choses ensemble. Pour rompre l'isolement, ouais, il y a aussi… Eh bien, je reviens à la PMI. Souvent, il y a des groupes qui se font… Moi, je sais que j'animais avec un collègue infirmier. On avait un atelier où chacun discutait. On parlait beaucoup d'allaitement. Mais après, ça peut être sur deux thèmes en fonction des endroits. Et ouais, je trouve que le Covid a amené à la fois de l'isolement, mais aussi cette bienveillance qu'ont des fois les voisins. Je pense que ce n'est pas idiot d'aller, si on peut, dire à son voisin, voilà, je suis seule. Je pense beaucoup aux parents solo, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut… Je ne sais pas, amenez-le à vous. Dites-vous, si vous, je ne sais pas, votre voisin vient toquer en disant « C'est une période compliquée, j'ai un peu besoin de soutien. Est-ce que tu peux me faire quelques courses ou je ne sais quoi ? » Eh bien, on t'accepte. En plus, ça fait du bien. On s'en valorise quand on a un service. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, je sais que j'ai une voisine. Je ne sais pas si elle va me voir. Mais non, mais je l'adore parce qu'on est rentré dans ce coup-là. On se rend des services. Anne-Pépan, mes filles, elles ont aussi. Et c'est chouette, en fait, parce qu'on se sent vraiment moins seule. Il ne faut vraiment pas isoler d'aller voir quelqu'un. Quand on se sent vraiment seule ou on souffre de la solitude ou d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas isoler d'aller voir un être humain, en fait. Si ce soit un professionnel, c'est pas mal aussi, mais juste un congénère. Enfin, l'isolement, il faut rompre l'isolement au maximum pour se protéger de ce surmenage et ce burn-out possible. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on n'en peut plus. Moi-même, je l'ai dit plein de fois à des professionnels quand j'étais en postpartum que je n'en pouvais plus. Alors, on disait, quand on réelait comme ça, avec les gros yeux, on disait « Ah, mais elle est psy, elle n'en peut plus. » Ben oui, moi, en psy, j'en peux plus. Je suis peut-être la première, d'ailleurs, à plus en pouvoir. Donc, on ne peut vraiment pas hésiter. Ce n'est pas une incompétence que de plus en pouvoir. C'est juste qu'on reconnaît cette limite humaine, on n'en peut plus, on raisonne sur soi-même et puis on demande de l'aide. C'est vraiment fondamental, je pense. Oui, puis au-delà de ça, c'est aussi du temps souvent pour soi. Alors, moi, je reviens souvent à ça. Vous savez, on parle des cadeaux de naissance, les doudous, les machins, le piège pyjama qu'on va utiliser deux fois. Si on peut offrir à l'autre du temps, être là pour son enfant ou faire une cagnotte baby-sitting, c'est vraiment bien parce que ça mène du temps pour aller faire quelque chose qu'on aime, ne serait-ce que des fois, c'est juste aller au ciné. Voilà, on rend moins la solitude si on va tout seul au ciné, j'avoue. Mais il y a cette idée de prendre du temps pour soi et d'être quand même en phase avec soi-même. Ce qu'on aime, ce qui est important quand même. Du coup, ce qui est dur, je trouve, c'est de trouver l'équilibre. Mais vraiment, c'est quelque chose de dur, je n'ai même peut-être pas encore trouvé moi-même, mais l'équilibre entre les besoins de ton enfant, enfin les besoins de tes enfants et tes besoins à toi. Tu vois, souvent, et moi, la première, je ne me plie en quatre pour mes enfants, mais comme beaucoup font. Et du coup, on met nos besoins de côté et à bout d'un moment, ça tire, on n'est pas bien, on n'est pas en forme de bien-être parentale. Donc du coup, trouver cet équilibre entre les besoins de ton enfant, tes besoins à toi pour que chacun se sente bien dans la cellule familiale, c'est franchement difficile à trouver. Et ce n'est pas intuitif, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas intuitif, on fait ça pareil. On arrive au troisième point, la gestion du temps, quoi, la gestion du boulot, des contraintes. On se plie en quatre, mais tu l'as bien dit, en fait, on peut bien faire, mais en même temps, en étant crevé, peut-être des fois, en étant un peu... Je dis quand je dis on, je ne m'inclus plus. En n'étant pas dans le moment. Et ça, c'est aussi un tort, en fait, parce que des fois, on va, je ne sais pas comment dire, même faire les devoirs ou accompagner son enfant à une activité, mais sans même se soucier vraiment de comment ça se passe. Et c'est dur, c'est dur, ouais. Oui, c'est vrai. Ça demande d'anticiper, en fait, d'être organisé. Et des fois, on le fait de manière hyper improvisée ou un petit peu automatique, en fait. Mais c'est vrai que c'est très complexe, ouais. Et on pense aussi, je pense, beaucoup de parents, mais pareil, moi, la première, je m'inclus dedans, mais que plus on passe de temps avec notre enfant, genre, plus on est un bon parent, tu vois. Genre, moi, je fais tout pour afficher mes filles à 16h30 à l'école tout le temps. Donc, je suis... Voilà, ce n'est pas la garderie. Je me dis que c'est la garderie pour les enfants. Mais en fait, ce n'est pas ça la bonne parentalité. Je pense que la parentalité, enfin, il faut différencier le temps passé avec l'enfant, de la qualité du temps passé avec son enfant. Et il y a une confusion entre le temps et la quantité de la qualité. Et je pense qu'on pourrait aussi gagner un petit peu de pertinence là-dessus aussi. Et vraiment, moi, la première, c'est des questions qu'on devrait se poser en tant que parent. Genre, est-ce que le temps qu'on passe avec nos enfants, s'il s'allonge beaucoup, parce qu'on veut qu'il soit très long, est-ce qu'il est vraiment qualitatif ? Est-ce que s'il était un peu moins long, mais très qualitatif, ce serait peut-être pas mieux, en fait ? Est-ce que tout le monde serait peut-être gagnant ? Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, juste récupérer son gamin à 16h et puis, en fait, rentrer à la maison parce qu'on a convenu cet horaire-là et puis être sur son portable pendant qu'il est rentré. Je me dis, oui, il sera toujours mieux en train de jouer à l'extérieur avec des petits copains de son âge. Oui, je comprends. Probablement, oui. Après, il y a ça et puis il y a reconnaître. C'est ça qui est délicat. C'est qu'on a aussi une éducation. On a une société aussi qui nous inculpe beaucoup de choses. Ce qui est bien pour l'un n'est pas aussi bien pour l'autre. Donc, ce n'est pas le temps de trouver. Après, moi, par exemple, comme j'en ai trois, je suis ma maman de famille nombreuse et que j'ai un planning chargé, 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 c'est vrai que j'avoue que je fonctionne avec des agendas et alors ça peut ne pas convenir à tout le monde mais c'est quelque chose qui, moi, me convient parce que je sais que dans mon fonctionnement, ce qui me fait du bien et ce qui fait du bien à mes enfants, j'ai l'impression en tout cas, c'est d'avoir du temps avec l'un d'eux individuel. Donc, ça multiplie encore la difficulté. Mais du coup, j'essaye de progresser comme ça et ce n'est pas facile. Vraiment, je ne vous dis pas que c'est simple et je ne vous dis pas que c'est un temps qui est long. Mais par contre, des fois, ça va être juste une petite sortie à vélo, le petit moment où on fait le trajet ensemble à pied plutôt qu'en voiture. Ça va être des petites choses comme ça où vraiment le portable est au fond de la poche, on discute, on parle des petits copains, des petites copines et c'est des moments qui, moi, me font du bien aussi. Par contre, pour rien me cacher, je rentre tard du travail en général. Je n'ai pas forcément beaucoup de temps avec eux mais j'essaye de tendre vers ça. Mais je n'y arrive pas toujours. Et quand on n'est pas, on se met en difficulté. Comme on disait tout à l'heure, c'est de se dire que, bon, est-ce qu'on peut en parler déjà avec son enfant ? Est-ce que, tiens, c'est ça que je devrais faire ce soir ? Cette semaine-là, bon, voilà, j'étais un peu moins portante. Est-ce que, qu'est-ce que tu suggères à toi ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Moi, j'aimerais bien, ou si ou ça. Qu'est-ce qu'on pourrait, voilà. Ce n'est pas ça. Mais du coup, moi, je suis en train de réfléchir à une solution, tu vois, pour ma vie de maman. C'est comme, on est beaucoup à être freelance. Moi, j'ai beaucoup sollicité, comme toi, par les parents, par des médias, toute la journée. Du coup, j'ai mon portable qui est très chargé en sollicitation toute la journée. Et du coup, j'ai rien à me dire, je vais mettre en place un portable pro, un portable perso. Et en fait, quand je suis dans ma cellule familiale, genre le week-end, le soir, après 18h, mon portable pro, je le laisse à l'autre bout de la maison. Je n'entends pas parler. Il ne faut pas être dérangé. Et mon portable perso, je peux le garder avec moi, mais j'éteins. Je le l'éteins, en fait, pour ne pas que les notifications arrivent sans arrêt. En fait, quand on regarde un petit peu, il suffit qu'on se mette avec notre enfant, je suis en train de faire un canapé, à lire un livre. On est dérangé par les délits d'élite, les notifications portables. Et ça, c'est hyper... Ça nous stresse, ça nous met en vigilance. Et ça perturbe aussi un peu la dynamique familiale. Mais franchement, il faut se faire de la violence. Ce n'est pas naturel, en fait. Oui, ce n'est pas naturel. Et puis ce monde aussi des réseaux sociaux, l'hyper-connexion, l'hyper-connectivité, les montres aussi connectées, tout ça, ça nous tombe dessus. On est vraiment des parents connectés. D'ailleurs, moi, j'avais travaillé là-dessus parce qu'au niveau gouvernemental, il y a des kits maintenant. On appelle ça la parentalité numérique. Il faut que je fasse un poste là-dessus, d'ailleurs. C'est pour nous apprendre, nous, à être vigilants dans notre comportement et puis aussi dans la façon dont on va aborder ça avec nos enfants. Parce que, ouais, c'est pas... En fait, c'est quelque chose qui vient à nous, en fait. On est dedans. On est dans l'ère d'Internet de toutes les enfants, le moindre... Je sais pas, un mot qu'on va chercher, c'est les réseaux, c'est le téléphone. Donc, ouais, comment s'y prendre ? Réussir à déconnecter ? Ouais, c'est pas simple. Mais c'est vraiment pas ça. On est obligés à le faire, en fait. Se cadrer sur ce plan-là, je pense. Pour être vraiment connecté à nos enfants quand on est avec nos enfants. Je dis ça, mais moi, je ne le fais pas tout le temps. Mais c'est ce que j'essaie de faire. C'est mon 2023-2024 nouveau mois. Ou alors, se connecter ensemble. Ouais, ils sont plus grands, ouais, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a des enfants de même âge, en plus. Mais oui, c'est vrai qu'on peut sinon se connecter avec eux. Enfin, on crée quelque chose avec eux. Ouais, créer un échange autour d'un film qu'on va regarder ensemble, des choses comme ça. Ouais, complètement. Mais ouais, tu le dis, là, la solitude, en fait, c'est des facteurs de risque au turnout parenté. Donc, quand on se sent seul, voilà, les parents sous l'eau, c'est plus dur, quoi. C'est réussir à s'enchaîner. Si vous avez de la famille, voilà, des personnes. On a forcément des personnes, la ressource autour de vous. On a des amis, on a des personnes qui peuvent comprendre, qui peuvent, sur une période, nous aider. Ouais. Et après, dans les autres facteurs de risque, le burn-out, il y a les personnes qui n'arriveraient pas à mettre trop de limites. Voilà, qui seraient un peu avalées entre guillemets par leurs enfants. Alors, c'est ça qui est dur aussi, c'est de mettre un cadre. Voilà, de cadrer, parce que le cadre, j'imagine, ça rassure. Ouais, c'est parce que l'horizon, c'est vrai. C'est vrai. Mettre un cadre, mais après, ce qui est difficile, je trouve, dans tout, on en débat beaucoup en ce moment, mais dans la difficulté de mettre un cadre, même éducatif, pour les enfants, qui est aussi, du coup, un cadre pour soi, en fait, on sait qu'un cadre est nécessaire, mais souvent, les parents, je remarque ça, moi, pour des parents que je fréquente, n'arrivent pas à appliquer le cadre sans violenter l'enfant. Enfin, toi, en fait, le cadre, on sait que c'est nécessaire, mais à l'époque, nos parents, grands-parents, alors que je... Une fois appliqué le cadre sans violence, ça peut être hyper compliqué à vivre. Donc, soit le parent, il est des fois un peu permissif parce qu'il ne sait pas comment le placer, ce cadre, soit des fois, il tombe un peu dans ce côté violent et en fait, il oscille entre les deux et ça peut être vraiment une source de frustration terrible sur le plan personnel en tant que famille parce qu'on sent qu'on a du mal, en fait, à la jalonner, à jongler avec ce cadre-là. Et c'est vraiment où on parle de cadre et de limites avec de la souplesse. Vous savez, entre... J'imagine ça un petit peu comme des petites barrières avec c'est quoi les limites et puis de la souplesse à l'intérieur du cadre. Et finalement, c'est marrant parce que dans la conversation, je suis en train de me rendre compte que ça, tout ce qu'on dit là, en fait, vis-à-vis des enfants, il faut se le dire à nous-mêmes parce que même nous, quelque part, on a un cadre. C'est quoi les bornes ? C'est quoi ce qu'on tolère ? Est-ce qu'on ne tolère pas pour nous-mêmes perso et puis peut-être aussi pour le couple, par exemple ? Qu'est-ce qui est tolérable ? Je ne sais pas, on parlait du travail, par exemple, ou des écrans. Qu'est-ce qu'on tolère ? C'est quoi la souplesse dans le cadre ? Quand est-ce qu'il faut mettre le haut-là ? Des red flags ? Là, on arrive sur les limites. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, en tant que parent aussi, tu as raison, effectivement. Ce cadre-là est aussi appliqué en tant qu'adulte. Il est valable pour les deux. C'est vrai qu'en fait, même on voit dans les recherches ou l'éducation que les cadres les plus pertinents, ce n'est pas les cadres super stricts ou ce n'est pas les cadres trop souples, mais c'est les cadres qui sont flexibles selon les circonstances. Et c'est pareil pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'on applique tel et tel cadre, mais en cas de circonstances particulières atypiques, on peut bouger un peu le cadran. Ce ne sont pas les parents laxistes, c'est les parents qui sont plus flexibles. Et pareil pour nous dans notre sens aussi. Les parents aussi, beaucoup chez les parents qui ont des difficultés au niveau des repas avec les enfants, en parlant, on va surtout dire ne pas forcer, il faut que le repas soit un moment agréable. Alors, il faut, il faut, il faut. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment les parents qui arrivent à se dire bon, il a pris une micro-cuillère de chou-fleur, demain peut-être je tolère ça, ça va, peut-être que ça va arriver et puis ce n'est pas très grave s'il n'y en a pas eu ce coup-ci. On relève et souvent les choses elles finissent par se faire, vraiment, très très souvent. Mais réussir à se dire qu'on lâche un peu sur encore une fois une espèce de rigueur et de perfectionnisme qu'on a envie de se mettre parce que la société demande ça. Il faudrait qu'on soit Wonder Woman ou Wonder Man, ça doit exister, avec nos, voilà, à la fois musclés en pleine forme, saper comme jamais et puis en même temps la mère, quoi. Donc, non, non, il y a forcément des choses sur lesquelles on doit lâcher, on va, et ça par contre c'est différent d'une personne. Mais après, tous ces injonctions qu'on a, à la base, elles sont hyper légitimes. Tu vois, tout ce qui est consommation de fruits et légumes, c'est plus la médecine, mais toutes ces injonctions qu'on peut nous mettre sur le dos, elles sont vachement légitimes. Mais moi, je vois ça un peu comme une espèce de route et en fait, la route, on peut s'en approcher, on peut s'en écarter, on peut se rendre rapprocher par la suite et si on s'en écarte un petit peu, c'est pas grave, c'est juste une espèce de guide, on peut s'en approcher mais quand on est un peu à distance, on est encore un petit peu dans cette phase, dans cette marge de tolérance. Donc, c'est pas des clous qui sont aussi rigides mais c'est des clous qui sont un petit peu souples qui sont faits aussi pour être un petit peu assouplis. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est que c'est vraiment pourcent de... Sinon, il y a beaucoup de parents qui peuvent s'inquiéter de ne pas avoir été dans telle ou telle norme mais les normes sont aussi faites pour être très larges et assouplies. Je pense qu'il faut vraiment se mettre ça en tête pour ne pas se mettre trop de pression sur ces points-là. Et tout ce qui est charge mentale, quelque chose qui revenait, la charge mentale des parents, est-ce que toi, tu as des petites pour diminuer cette charge mentale-là ? Après, la charge mentale, elle se joue aussi beaucoup au niveau des coparents. C'est déjà au niveau du couple. Moi, je pense que la base, c'est hyper utopique, hyper idéaliste que je veux dire mais s'il y a déjà une répartition des tâches liées à la parentalité, liées au ménage, liées à l'administratif qui sont plutôt bien réparties entre les deux coparents, déjà, on peut voir dans la recherche que la charge mentale de l'un ou de l'autre est beaucoup moins importante. Donc, ça joue déjà au niveau de la cellule familiale. Donc, ça passe par la communication, par un travail sur la diade mais des fois, c'est quand même très difficile parce qu'on se heurte à un manque de flexibilité ou à un manque de disponibilité du conjoint et donc là, c'est pas tout de la conjointe donc c'est peut-être plus compliqué. Mais la base, moi la base, c'est les coparents, c'est la diade de coparents, comment elle fonctionne et comment elle fonctionne et mieux. Et la communication encore une fois parce que des fois, on finit par faire parce qu'on a envie de ce que ça fait tout de suite, etc. Moi ça, je retrouve certains couples en consultation, c'est… voilà, il n'y a peut-être pas assez la communication du coup, on finit par faire soi-même alors que l'autre aurait peut-être même fait… Des fois, je ne dis pas, c'est un peu culpabilisant ce que je veux dire, je ne veux pas être maladroite mais des fois, on ne laisse pas l'autre aussi des fois faire des choses alors qu'en fait, l'autre, il n'est pas forcément malveillant, c'est juste que voilà, il a d'autres priorités, il gère d'autres trucs et puis, il ne réalise pas qu'il y a peut-être cette chose-là qui serait importante à gérer pour l'autre donc ouais, communiquer, communiquer, communiquer. Même répartir un peu ce qu'on voit dans les couples homosexuels, c'est que la charge mentale est mieux répartie. Pourquoi ? Parce que les gens font, enfin les deux coparents font moins selon leur stéréotype de genre, genre la femme afféminage, les enfants, le rendez-vous chez les médecins et le mec, il fait le bricolage et je ne sais pas, je ne sais quoi et en fait, ça se fait plus selon leurs compétences internes réelles donc du coup, il y a une répartition qui est plus équilibrée, il y a une meilleure discussion. Alors quand on part avec une société où chaque parent est très genré, avec toutes les tâches qui leur incombent, du coup, on a plus de mal à avoir cette répartition plus naturelle donc il faudrait vraiment essayer de redistribuer les cartes en mettant tout un sur-tab avec le coparent et dire, écoute, moi je suis non administratif donc c'est mon homme qui gère tout l'administratif parce que j'ai une faubie administrative mais voilà, ça peut être ça donc chaque parent en fait conjugue avec son partenaire comme il le peut mais selon plus selon la disponibilité propre et les compétences propres que selon les stéréotypes de genre, idéalement. Ouais, tout comme l'éducation qu'on a envie de donner à nos enfants qui serait bon c'est un autre sujet mais c'est vrai finalement on a envie de cette éducation-là l'appliquer aussi dans notre foyer quelque part montrer l'exemple montrer cet exemple-là Ouais mais pas toujours simple comme tu dis c'est pas toujours simple C'est l'idéal mais des fois on n'y arrive pas et c'est pas grave si on n'y arrive pas mais on t'en verre Moi j'ai eu des parents qui fonctionnaient en vraiment listant qui fait quoi qui fait quoi et quand et même en se disant vous savez par exemple moi j'appelle ça les runs mais les fameux allers-retours aux activités scolaires difficiles etc si on n'a pas d'aide des fois c'est pénible ça prend du temps etc c'est pas toujours simple et j'ai eu des parents qui disaient bon ben toi c'est ta semaine ou toi tu fais l'aller je fais le retour vraiment de façon hyper actée pour un équilibre en fait et moi c'est pas quelque chose qui me choque parce que quelque part il y a une histoire un peu contrat voilà je trouve ça pas si ça peut convenir aux personnes je pense qu'il faut peut-être faire un truc un peu comme ça ça légitimise ça rend le truc plus officiel je trouve que c'est pas mal ouais officiel c'est ça en fait donc officiellement on en parle et on répartit tout ça mais de manière très claire en fait organisée ouais pas de manière improvisée parce que souvent sinon il y en a toujours un des deux qui est déficitaire ouais j'ai l'impression ouais j'ai eu aussi pas mal de alors je pense j'ai vraiment l'idée principale mais les personnes qui doutent alors il y a beaucoup de personnes qui disaient moi je me pose mille questions je sais pas comment m'y prendre je pense puis finalement je change d'avis voilà est-ce que voilà il y a un truc à faire au niveau de la confiance en soi peut-être des jeunes parents oui oui madame on a un peu parlé au téléphone toutes les deux pour préparer le live enfin tu disais qu'on fait quelque chose qu'on ne fait pas assez enfin qu'on devrait faire quelque chose qu'on ne fait pas assez je ne le fais pas du tout c'est aussi se complémenter c'est faire du renforcement positif envers soi-même genre tu mets l'accent sur les trucs que tu fais vachement bien au quotidien mais comme tu devrais le faire pour ton enfant normalement alors pour un enfant on va plus avoir tendance à le faire quoique pas toujours c'est parfois culturellement quelque chose qu'on va faire naturellement mais pour nous-mêmes on a plus de mal à le faire tu vois donc c'est vrai qu'effectivement cet auto-compliment ou alors cet auto-renforcement positif il est vachement intéressant chez un parent de sorte pour qu'il voit ce qu'il fait de bien et qu'il arrête de mettre le focus sur ce qu'il rate en fait sur ce qu'il foire au quotidien c'est clair c'est clair d'ailleurs pour la confiance en soi enfin il y a des petites choses qui sont toutes bêtes c'est genre avant de se coucher moi des fois je dis aux enfants voilà tu repenses à des petits moments où tu as été bien dans la journée par exemple tu as fait rire un tel ou tu as rendu service à machin ou des petits actes gratuits qui vont faire qu'on se sent bien alors juste y penser sans forcément chercher à les faire mais faire ce petit point là moi il y a même des patients je leur dis prenez un petit cahier et vous voulez noter si vous savez alors c'est pour les personnes qui aiment bien écrire mais j'aime bien cette idée aussi de encore une fois d'acter tu sais on parlait on est spécialisé parce que des fois on fait les choses on les voit même pas en fait on va je sais pas on va avoir un comportement tout est normal aujourd'hui c'est souvent normal les choses sont normales en fait non c'est pas forcément normal c'est une façon d'être et puis se dire voilà avec beaucoup de souplesse encore une fois que voilà ce qu'on a fait c'est quand même pas mal ça chère que etc on peut le faire pour nous aussi ça du coup le parent pourrait le faire pour lui tu vois en fin de journée mettre sur ce qu'il a fait de bien avec ses enfants par exemple ouais augmenter ce sentiment de compétence parentale ouais moi carrément je trouve que c'est pas voilà puis après on n'est pas obligé de le faire tout le temps tout le temps mais juste d'ouvrir les yeux et puis de se dire ben voilà ce matin voilà on a pris un petit déj au calme enfin je sais pas on a discuté un peu enfin ça peut pas être des trucs ultra ultra dingue ça peut être juste des choses du quotidien alors d'ailleurs j'ai vu dans ce moment ça est marqué dans les recherches on voit que les parents justement d'enfants ou de bébés qui sont dit hautement réactifs tu vois qu'ils ont un cerveau qui est plus sensible au stress donc ils vont plus souvent crier moins souvent sourire plus souvent genre en plus des problèmes de sommeil de rendement la nuit ces parents là ont généralement alors c'est en statistique mais un sentiment de compétence parentale qui est moins important que les parents qui ont des enfants qui ont dit faiblement réactifs donc déjà quand un enfant selon le tempérament de ton enfant tu vas pas avoir forcément le même sentiment de compétence parentale parce qu'avoir un bébé genre qui sourit souvent c'est plus gratifiant qu'avoir un bébé qui pleure tout le temps et c'est bête mais du coup ça peut vraiment impacter en fait ce sentiment de compétence parentale et augmenter aussi le risque de burn-out si t'as un bébé qui est hautement réactif et qui va pleurer vraiment beaucoup plus que la moyenne donc il y a ça aussi qui va influer en fait sur ton état de bien-être en tant que parent et au-delà de ça on parlait d'émotion mais je veux dire c'est pas non plus déconnant de dire à son enfant voilà ce qui va bien ce qu'on trouve beau qu'on le trouve comme ci ou comme ça aussi ça renforce son image de lui-même il va aussi un petit peu mieux et puis en allant un peu mieux il y a aussi ces réactions en chaîne valiser à son enfant je pense que c'est important c'est vrai en tout cas mettre l'accent sur le positif ça c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment complètement éprouvé et même si on veut par exemple que l'enfant fasse plus et plus ce comportement-là que celui-ci au lieu de punir le comportement qui ne va pas on va plus renforcer vraiment de manière positive par l'attention par les mots le comportement qu'on voudrait qu'il adopte plus souvent et là dans la recherche on voit que ça augmente la fréquence du coup des bons comportements entre guillemets c'est une base pour tout en fait pour nous comme pour l'enfant et c'est comme quand on tourne nos phrases en fait essayer de les tourner de façon positive plutôt que de dire je ne veux pas d'écrit on va dire je voudrais du calme oui c'est vrai parce que le négatif est chez les petits donc il faut réussir à être dans ce truc positif même pour les adultes du coup pour tout le monde et comme dernière remarque il y avait cette histoire de patience alors ça c'est un vrai mot comment pas péter un plomb voilà il y a la patience il y avait le rapport par exemple aux devoirs les pleurs des bébés il y a eu beaucoup de remarques et encore une fois lié au sommeil souvent on perd patience et ça va avec c'est le paquet je ne sais pas est-ce que tu conseilles aussi un peu ce truc un peu d'effroir qu'on peut en prendre parfois le côté je ne sais pas sac de frappe à un moment où aller courir est-ce que ça tu conseilles vivement ou alors tu demandes un peu de gestion ces émotions aussi encore on revient à ça ah oui en fait sur le moment en fait il y a sur le moment et à côté c'est-à-dire qu'effectivement genre tu as une journée de travail qui est alors c'est le cas enfin beaucoup de gens on a une journée de travail qui peut être source de stress source de tension et en fait en fin de journée on va avoir un espèce de sac de tension accumulée dans notre corps dans notre cerveau qui va faire qu'on va être beaucoup plus vulnérable à la colère son même ou à péter les plombs ou à perdre patience donc du coup effectivement ce qui est pas mal c'est de scinder alors ça c'est l'idéal je ne fais pas mais c'est ce qu'il faudrait faire mais genre c'est de scinder sa journée en deux une fois que tu quittes ta journée de travail avec toutes les stimulations qui sont liées à ta journée de travail tu prends un temps pour te décharger pour te faire du bien pour te reposer d'une manière ou d'une autre comme tu veux tes méditations ça peut être la relaxation ça peut être courir ça peut être ce que tu veux pleurer tu ne sais pas et après tu réentames la soirée avec beaucoup plus de self-control sachant que tu seras vraiment plus disposé à te réguler sur tes émotions mais après sur le moment imaginons qu'on n'a pas réussi à faire ce temps de décharge qui serait pourtant tellement favorable à tout le monde pour être mieux que nos enfants le soir ce qu'on peut faire c'est que quand et c'est souvent en famille imaginons qu'elles ont un bébé dans les bras qui pleurent par exemple ou imaginons qu'elles ont je ne sais pas un enfant de 6 ans qui se met en colère devant soi parce qu'il m'arrivait encore hier soir avec ma fille de 6 ans et ben ouais le moment avant que le parent sente que avant que le parent se puisse apaiser les plans ce qui est intéressant c'est qu'il sente d'abord qu'il soit capable de sentir son moment que son émotion monte donc identifier sa propre émotion déjà en tant que parent c'est-à-dire que la colère arrive et surtout identifier tous les symptômes physiologiques qui sont liés à l'émergence de l'émotion genre là je sens mon coeur qui va plus vite je commence à avoir chaud je commence à être plus impulsif je commence à je ne sais pas mon crème qui s'oppresse et en fait plus on est conscient presque pleinement conscient de son émotion qui émerge plus elle va être régulée et mieux on va pouvoir la maîtriser par la suite donc c'est intéressant de pouvoir vraiment travailler sur soi à ce moment-là en fait ce qui coupe un petit peu ce qu'on disait au début du live d'ailleurs sur l'autocontrôle et je rajouterais le travail alors je trouve que l'émergence des enfants souvent ça aide à ce côté développement personnel savoir ce dont on a besoin tout simplement chose qu'on a je trouve un peu moins quand on est plus jeune en tout cas moi c'était mon père voilà de quoi j'ai besoin en fait et je trouve que c'est déjà la question et ça permet là l'année l'année j'aime bien cette idée aussi de se dire allez bonne résolution je pense déjà à moi parce qu'il faut aller pour que la famille aille bien il faut que de toute façon ça aille bien ça fait partie des bases on fait du masque à oxygène dans l'avion mais on se le met d'abord à soi avant de pouvoir le mettre à tout il y a cette idée voilà moi je sais que par exemple je suis quelqu'un de très de nature voilà certainement un peu anxieuse aussi je sais que le sport m'aide et avant j'avais mis ça de côté parce que j'avais pas le temps ça fait partie de mes bonnes résolutions là de janvier je me suis dit non j'ai essayé de dégager un peu d'accord parce que c'est un temps pour moi ça prend du temps mais c'est sûr que ça m'aide en fait une fois que c'est fini je me sens bien mieux alors ça peut pas convenir à tout le monde c'est sûr mais qu'est-ce qui nous fait du bien quoi est-ce que ça fait sa meilleure copine peut-être s'acheter des magasins se faire les ongles se sentir jolie se prendre un bain les femmes moi que je vois qui sont jeunes mamans elles me disent je fais tout je fais tout pour mes enfants ils vont bien ils sont en forme et puis quand je leur dis et vous et puis elles s'écroulent parce qu'en fait elles ont un alors des fois on travaille vous savez sur ce petit moment souvent des femmes qui allaitent elles donnent le sein et elles ont un petit temps le matin en général il doit être une heure une heure et demie petit temps où le bébé se rendort et des fois ce temps-là on y travaille un peu parce que je leur dis ça pourrait être un temps justement que soit vous arrivez à vous rendormir c'est encore mieux et souvent si ce n'est pas le cas est-ce que ça ne peut pas être un temps où vous en profitez pour faire justement ce truc dont vous avez besoin ça moi je n'ai pas l'impression mais prendre le temps sans sentir coupable de ne pas se couper son enfant ce moment-là en fait et ça c'est dur franchement c'est assez difficile ça rappelle une maman médecin que j'avais connue qui était l'une consultée en crèche et en fait cette maman médecin elle était dans les c'était une crèche hospitalière elle avait un médecin et du coup était genre au troisième étage de l'hôpital et après finit de journée de travail elle a choisi son enfant genre je ne sais pas à 18h en fin de fin de journée son enfant doit avoir 6 mois et en fait elle disait voilà moi dès que j'ai fini mon service genre j'avais ma blouse je cours limite je prends je cours les marches jusqu'au rez-de-chaussée et à 6h01 je récupère mon enfant et en fait cette maman-là elle m'expliquait qu'elle était couette-nous à bout elle n'arrêtait jamais en fait enfin tu sais bien mieux que moi du coup comment ça se passe écouter un médecin à l'hôpital c'est chaud donc il n'y a pas de phase juste de pause elle disait mais prenez une pause prenez genre 15 minutes pleines vous avez fait votre service vous prenez votre blouse vous allez marcher prenez un je ne sais pas un pan chocolat je ne sais pas faites-vous du bien pendant 15 minutes mais prenez au moins 15 minutes de pause avant de recommencer votre nouvelle vie elle disait mais non ça va faire trop long pour mon enfant après je dis mais on n'est plus à 15 minutes près je veux dire c'est important que vous alliez le chercher avec beaucoup de je ne sais pas de bien-être en tout cas vous allez répondre à vos besoins en amont on est beaucoup comme ça à courir à courir à courir mais sans vraiment prendre le temps de se prendre un temps pour soi en fait sans culpabiliser il y en a beaucoup aussi qui disent qu'ils profitent du trajet retour du boulot des fois en fait d'habiter ou d'être trop proche de son boulot ça n'aide pas forcément et des fois d'avoir un temps de trajet ça peut être ce temps là en fait donc voilà quelque part de toute façon c'est un temps incompressible là dans le lien que je vais vous mettre par rapport au Burnout Parental il y a des liens de bouquins de podcasts et tout et vraiment je pense que c'est ce temps là ça peut être aussi ça ça peut être je décroche en lisant ou en écoutant des choses qui parlent d'un sujet après bon là c'est le sujet de la parentalité mais même ça peut être n'importe quoi un truc et d'aller justement vers une passion vers ça moi ce serait mon rêve d'éducation que mes enfants aient une passion c'est un truc je me dis ce serait cool mais je pense que les parents c'est pareil parce que quand on a souvent quelque chose qui nous passionne un art ou un sport n'importe on va vite décrocher on va savoir vers quoi aller pour justement penser à soi ouais complètement mais pas facile c'est facile ça c'est l'idéal c'est dur d'y arriver mais on peut tendre vers du moins ouais tendre vers pour le bien mais je trouve notre âge je trouve que si maintenant on arrive un peu à se dire mais c'est quoi qui me plaît vraiment est-ce que c'est la musique est-ce que est-ce que j'adore je sais pas dessiner et en fait peut-être réussir à se dire moi c'est ça en fait qu'est-ce qui me plaît qu'est-ce qui me ressource aussi tu vois on a tous des manières de se ressourcer différentes finalement mais oui effectivement il faut apprendre mieux se connaître finalement je pense c'est une priorité en tant que parent il y a un podcast moi que j'ai beaucoup écouté qui s'appelle Chant ah non je ne connais pas du tout je m'excuse je n'ai plus l'autrice pourtant elle est très connue j'ai plus le nom mais j'aime bien parce qu'il y a vraiment en plus elle va mettre des sujets très clairs savoir dire non des choses comme ça et je trouve que ça tend vraiment vers un petit épanouissement développement aussi pour se trouver soi pour pouvoir être à l'aise et bien dans ses pompes alors c'est pas accès parentalité pour moi mais j'aime bien cette idée aussi cette idée là moi je suis bien derrière quelque part je tiens aussi le navire les parents on est là voilà on porte beaucoup donc si je suis dans mon corps dans ma tête en général des fois ça suit aussi au niveau de la fête ouais complètement c'est tout à fait ça m'a répanouissement est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter Louise pour ce petit live par an je dirais peut-être pour conclure tout ce qu'on a dit c'est vraiment prenez soin de vous en tant que parent lâchez prise et renoncez vraiment dès maintenant à être le parent que vous voulez être vous n'y arriverez pas si vous allez vous planter c'est normal moi aussi et du coup mais tendez vers l'idéal et surtout et c'est ce que j'aime bien conclure aussi de toutes mes interventions par cette idée imaginez le parent que vous auriez aimé avoir pour votre enfant enfin pour vous quand vous étiez enfant il y a 30 ou 40 ans donc quand vous étiez un être vulnérable un être dépendant un être impressionnable et généralement quand on se pose la question mais de comment je peux réagir avec mon enfant quand c'est comme ça comment j'aurais dû réagir demandez-vous comment ces parents que vous auriez aimé avoir auraient pu réagir et non pas ne faites pas ce qu'il aurait fait parce qu'on ne peut pas le faire toujours parfaitement mais tendez vers ça au quotidien et puis tout en nous disant qu'il y a une marge de manœuvre d'erreur et puis que notre enfant grandira quand même et s'épanouira globalement bien si on est globalement bien le plus souvent du temps avec lui je trouve cette conclusion parfaite je n'ai pas de mots à ajouter c'est vrai non c'est vrai je pense que t'as tout bien répondu en tout cas ce live va être en replay n'hésitez pas si vous avez des questions je vais vraiment à y répondre à donner ce cas regard extérieur et d'ailleurs c'est souvent vous savez dans les burn-out parentaux tout ça le diagnostic est rarement fait par les parents c'est souvent une bonne copine ou voilà le soignant qui va dire là mais en fait il y a un truc qui va pas donc ouais si vous avez besoin d'un regard extérieur à consulter si vous connaissez un psycho allez le voir votre médecin G ou votre sage-femme si vous avez encore une sage-femme etc c'est important et ça concerne beaucoup beaucoup de monde il ne faut pas vous dire du tout alors on parlait de solitude mais vraiment si on en parle si on en fait tout un sujet c'est qu'on est confronté à ça régulièrement donc encore une faut être culpabilisé et se dire que c'est vraiment assez commun et habituel pour nous tout à fait merci beaucoup Héloïse merci à toi à bientôt tout le monde vous étiez nombreux et n'hésitez pas on pourra un live quand tu veux d'ailleurs sur un sujet de parentalité avec plaisir ça marche avec bon plaisir bon appétit à tous du coup bonne après-midi à tous et à bientôt salut Laure merci tchao bon appétit à tous